Ce problème, c'est-à-dire même le chef du service doit signer. On en a eu, moi j'ai fait un accident et c'est effectivement le chef du service de CTO qui a signé mon certificat médical. Bref, il y a tout un débat autour justement de ce document. Tout un débat. Alors, à qui peut profiter justement ce document et ce débat, on essaie de nous rapprocher de tribunes qui retient les faits sacrés à ne pas sacrifier. Commentaire libre. Alors, diffusion d'un document sur la santé de son corps, le procureur décide attraquer les personnes impliquées. Alors, si le procureur s'y met, ça veut dire qu'il y a peut-être des vêtements du document. Probablement, peut-être, les gens risquent jusqu'à 5 ans et une, radiation 6 points de suspension. Donc là maintenant, tribunes quand même vous poussent à aller lire le quotidien. Il ne faudrait pas qu'on met tout en plus. Parce qu'il y a des quotidiens qui abusent tellement de plus, tellement, tellement. C'est-à-dire que tu as l'article en plus, l'article même. Alors, tout l'article. Tout l'article, plus, 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 plus. Comment un titre, on va avoir 20 plus, 20. Finalement, on va finir par être enragé. Bon, il est impératif de libérer son corps. Existe des Tchéfal, des Tchéfal, des Tchéfal. Et vous avez coopération bilatérale, KER, le président Macky reçu à l'Élysée par Macron. Macky s'est reçu par Macron. Et puis, non-respect du délai de trois jours, le préfet de Dakar interdit une marche de soutien à la Palestine. Donc, on a cette actualité. Mais l'autre actualité, c'est un peu autour de Victorine Ndeye, ministre de la Bicofinance, qui considère que Bissime matérialise ce que le président de la République a fait pour la casamance. Là, on est dans la politique. Et puis, structure sanitaire, Dalal Djam va devenir un hôpital de niveau 4. Ah, c'est très bien. Dalal Djam, niveau 4. Mais aussi, il faut que les moyens suivent. C'est ça aussi. Il était temps. Il faut que les moyens suivent. Bon, tu étais sous-lieutenant, tu deviens lieutenant, et le salaire ne suit pas quand même, c'est compliqué. Enfin, c'est uniquement sur les papiers. Parce que quand on te dit, va, va devenir, est-ce qu'on a pu que c'est l'échéance pour nous ? Pas encore. Voilà. Si ça doit attendre 10 ans, 15 ans, pour que ça devienne. Parce que aussi, c'est bon d'annoncer le niveau, mais les moyens doivent suivre aussi. Oui, que chaque mot est le sens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, que dire de ce que vous voulez l'âge quotidien pour la libération de Sonko et compagnie, sociétés civiles et familles de détenus, battre et débattre, le Macadam révèle l'âge quotidien. Et puis, l'état de santé de Sonko, vous avez l'état s'inquiète. Mais l'opposition, l'opposition s'inquiète du sort de son chef. Donc, pour l'opposition, son chef, c'est Ousmane Sonko. Et puis, vous avez, Macadam a reçu hier à l'Élysée, la coopération bilatérale, bien entendu, renforcée. Mais en renfort, dans l'actualité, autour, justement, du leader de Pasteur, le Patriot, réunit les enquêtes sur l'affût du dossier médical de Sonko. Ces avocats, pour le veto. Parce que, vraiment, ça, c'est spectaculaire, c'est spectaculaire. On avait l'habitude de voir les PV d'audition dans la presse, mais c'est-à-dire en facsimilie. En facsimilie. Il n'est pas interdit de disposer de certains documents, mais vous n'allez pas les publier en facsimilie. On vous permet de les exploiter. Deux, trois choses, quand même. On a quand même... Mais du copicolé. Mais du facsimilie. Collé à blanc. Quand même, oui. Bon, ben là, maintenant, on a poussé un peu très loin. Probablement, on aura même des décrets de nomination avant même que ce ne soit diffusé dans... Que ce ne soit annoncé. Bon, ces avocats posent leur veto. Et puis, visite de Bacchie Macron, la coopération bilatérale au menu. Mais au menu de l'actualité, bien entendu, de plusieurs quotidiens. Donc, bien entendu, Enquête quotidienne, l'appel à la liberté. Enquête quotidienne, on parle de l'appel à la liberté. Bon, peut-être comme ça s'est passé à liberté aussi. Oui. C'est comme liberté, non ? L'appel à la liberté. À la liberté, c'est depuis l'obélisme. Ah oui. L'obélisme. Là-bas. Ça ne l'aura jamais porté. Voilà. Si c'était à l'obélisme, on aurait dit appel à la nation, comme c'est la place de la nation. Bon, là, maintenant, c'est comme c'est à la liberté. Et puis, on a appel à la liberté. C'était ici, c'était à la place du souvenir du cours. Appel aux souvenirs. Au souvenir de la démocratie. Au moins deux fois dessus. Le terministe Liberté 5 est devenu le mur de la mentation. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire, on a déplacé des manifestations à Dagar a changé. Parce que Jack Bauer, lui aussi, il a la gâchette facile. Parce que Jack Bauer, un, deux, toi, là, à barguer, allez, à bombarder. Non, mais de l'autre côté, quand même, c'est assez sensible. Parce qu'il y a beaucoup d'activités autour. Mais non, mais c'est le cœur, c'est le poumon du Sénégal. On s'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités aussi. Même si ce n'est pas pour des questions de sécurité, mais souvent, ça... C'est assez bondé, par contre. Voilà. Mais c'est que Jack Bauer, aussi, il a la gâchette. Il a la gâchette facile. Jack Bauer, aussi, là, à la gâchette. Un, deux, toi, allez, à bombarder. Embarguer. Attends, je n'ai jamais. Jack Bauer. Il n'attend même pas, même discussion, non, pas de discussion. Embarguer-les. C'est une marque de fabrique. Ah, non, non, Jack Bauer, de Bailly Boudet. Il a besoin de sensations fortes. Jack Bauer a renvoyé la patate chaude à l'arrondissement de Grand Dakar. Grand Dakar. Il a renvoyé ça à Grand Dakar. Donc, c'est passé de l'arrondissement de Dakar-Plateau à l'arrondissement de Grand Dakar. Ah, après, maintenant, si le gars aussi, si Jack Bauer, on l'emmène dans l'arrondissement de Grand Dakar, il va renvoyer ça à l'arrondissement de Zalbadi, aux parcelles anciennes. Bon, l'appel à la liberté, et c'est en toute liberté, quand même, qu'on va évoquer un point important. Aujourd'hui, les assises de l'université de l'UQA, ah oui, les gens, ils sont en train de réfléchir pour mettre en œuvre des mesures. Et ce sont des mesures drastiques. D'ailleurs, vous avez le directeur du Cours qui vous a dit, ben écoutez, il n'est pas question de délibérer de quoi que ce soit, de réfléchir de où, 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 où. Non, il est question de trouver les voies et moyens à tout point de vue, comment appliquer les dispositions. Point barre, on applique la loi dans toute sa rigueur. La loi est dure, mais c'est la loi. D'où l'Alex cède l'ex. Puisqu'il est question d'un espace qu'on qualifie de luxe, mais à l'ex, on va rester. Il y a un botage. Bravo Fabrice. Alors, révolution à l'UQA, fin du clan d'otage, ceux qui ont été là-bas, ils savent le clan d'otage. Ça suffit, il faut que ça cesse. C'est bien. Mais non, mais, c'est finalement. Non, clan d'otage, tous les gars, la clan d'otage, parce qu'ils ont beaucoup de clés, et puis vraiment, moi, fin du clan d'otage. Une chambre de deux, c'est deux personnes. Très bien. Une chambre de deux, c'est deux personnes. Tout. Point barre. C'est même plus. C'est même plus. C'est même plus. C'est même plus. Mais désormais, désormais, c'est deux. Fait du clan d'otage. Présence de la police au campus social. Très bien. Ah, je ne sais pas si c'est très bien parce qu'il y a aussi les françaises universitaires. La police va revenir. Ah, ben voilà. Présence de la police au campus social. Et on sait que cette circonscription-là est gérée par Gagbo. Ah. Bon. Réduction des effectifs de 100 000 à 70 000 étudiants. De 100 000 à 70 000. 70 000. Et les 30 000 étudiants. Ah. Ils vont aller peut-être trouver des boucousses ou bien des loupes à nard ailleurs. Mais sachant qu'il y en avait qui y vivaient sans être vraiment. Des étudiants, oui. Mais eux, ils ont des éditeurs. Ils disent la réduction des effectifs des étudiants. Il y en a peut-être qui sont en fait de cycle. Il y en a qui ont peut-être cartouchés. Mais non, mais Asma, nous qui avons fait fréquenter cet endroit-là. Mais tu voyais des papas. Je ne tairais son nom. Il est encore dans l'espace. C'est-à-dire, lui, il était là-bas. Moi, je suis arrivé là-bas. Je l'ai trouvé là-bas. Tu l'as laissé là-bas. Je l'ai laissé là-bas. Et je venais faire des reportages là-bas. Et je l'interrogeais en tant qu'étudiant là-bas. C'est ça. Et après, quand tu reviens dans sa chambre là. Écran plat, frigo, side by side. Ah oui, quand même. Non, aménagé avec épouse et affaire. Très bien. Ah ben, attends. Mais tu sais la série sur le gâteau. C'est que c'est l'agent du coude. C'est l'agent du coude. Ils n'ont moins un étudiant. Tous ceux qui m'entendent savent de qui il s'agit. Il est très influent. Il est toujours là-bas, il est toujours là-bas. Mais il est agent du coude. Il est très influent. Et c'est un grand supporter du duc. Très influent. Et même quand il faut choisir. Tu es en train de donner des ailes. Il vous écoute. Il vous écoute ce matin. Pause. Alors, révolution à l'UQAD. Très bien. Lui, c'est d'être la partie visible de l'iceberg. Il y en a d'autres. Alors, dans cette actualité, on va voir peut-être marche pour la libération des détenus politiques. Le F24 mobilise et bien entendu averti. Et comme on dit un homme averti en V2, c'est un peu quelque part. Je vais voir un peu ce que nous livre un jour. Le F24 fait de la récupération ou quoi ? Le F24 fait de la récupération ou quoi ? Cette marche a été initiée par des organisations de défense des droits humains, des organisations. En tout cas, eux, ils ont mis tout le monde qui a dit là-bas F24. F24. Qu'est-ce qu'il va dire ? L'enjeu pour le candidat Amadouba face à un électorat qui semble résolument engagé pour une gouvernance de rupture sera de reconnecter les Sénégalais par rapport à l'institution judiciaire et surtout reconnecter la jeunesse au fil de l'espoir. Les populations l'attendent de pied ferme sur les rapports de la Cour des comptes transmis au procureur de la République. Le bilan immatériel. Il faut qu'ils se prononcent sur ça. Bon, déjà, il faut comprendre comment il va le faire, comment il va s'y prendre. Alors, prendre pour argent comptant ce titre, Daoul Tchou, biétiste de direct, il se veut candidat de la continuité tout en miroirant au Sénégalais le règne d'une rupture réelle. Pourra-t-il conduire simultanément le cheval de la continuité et celui de la rupture ? C'est là la question. C'est possible. C'est là la question. Ce que dit Oudia ? Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu aussi. On va voir ce qu'il va nous faire et ce que fait Oudia aussi, c'est de nous faire le point stop, 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 dénier public. Voilà, c'est là. Des avoirs doivent servir à construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, des manufactures pour notre bien-être. Stop, stop, stop. Et lui, il ne pense qu'à... Voyager. À voyager pour aller dans Air Paris. Air Paradis Fiscal. Pas question de le laisser prendre son vol avec l'argent du contribuable. Ça, c'est qui ça ? Dénier public. Allons ? Merci, Fabrice Yéva. Excellent week-end à vous. Il est 8h, passé de 30 minutes. Il est temps pour nous de faire place au journal. Les travailleurs des collectivités territoriales mettent la pédale douce en lieu et placent des 120 heures habituelles depuis plusieurs semaines. L'intersyndicale décide cette fois d'un mot d'ordre de 48 heures de grève les 2 et 3 novembre prochains. Une façon de montrer sa bonne volonté à dialoguer avec les autorités. La décision a été prise à l'issue de la rencontre avec leur nouveau ministre de tutelle, Maudou Diagne Fada. D'ailleurs, une autre rencontre est prévue la semaine prochaine, cette fois-ci avec le Premier ministre et le ministre des Finances. C'est pour discuter de la faisabilité des exigences des travailleurs des collectivités territoriales qui demandent la revalorisation de leur salaire. Moussa Sissouro, membre de l'intersyndicale, est joint au téléphone par Alassane Baldé. L'organisation a été reçue à l'occasion de la marche pacifique initiée par la société civile. Membres de cette société civile, hommes politiques, familles de détenus et citoyens se sont mobilisés le temps d'un après-midi en faveur des détenus dits politiques. On ne peut plus libérer à l'insané. Injustement, arbitrairement. Il est détenu depuis 8 mois. Au point des accusés, le président Makissal et son régime. A cet effet d'ailleurs, ils exigent leur libération sans condition et dans les meilleurs délais, comme pour dire que le combat ne fait que commencer. Les avant-goules, Inchallah, on reste mobilisés. Parce que le combat de l'Ukana, il nous faut beaucoup d'énergie et encore beaucoup d'autres mobilisations. Libérer tous les détenus, c'est une exigence aujourd'hui. Et vous venez tout juste de suivre les organisations de défense des droits de l'homme qui ont marché hier dans les rues de Dakar. Une marche pacifique pour la libération des détenus dits politiques. La section sénégalaise d'Amnesty International, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et article 19, initiatrice de la manifestation, ont eu le soutien de la plateforme des forces vives de la nation, le F24 justement, dont le vice-président Aléon Sané est lui aussi dans les lieux de la détention. Les manifestants sont partis, comme vous l'avez suivi, du rond-point GEDO au terminus Liberté 5. Et c'était le reportage que nous a proposé Alassane Baldé. Le président du PRP, entendez, Parti républicain pour le progrès, soutient que la situation sanitaire du maire de Jigenshore ne lui permet pas de rester en prison. Nous l'écoutons. Qui aujourd'hui a un état de santé extrêmement fragile et qui mérite la mobilisation de tous les citoyens du monde et puis de justice, de paix et de liberté. Donc je suis là pour lui apporter mon soutien et apporter mon soutien à tous les détenus politiques et demander au président Matissal de le libérer pour qu'il puisse rentrer chez lui, mais également préparer, comme tous les autres candidats, sa participation à l'élection présidentielle du 25 juillet de l'Union. Je suis très inquiet pour sa santé, parce que les informations que nous lui recevons sont des informations très préoccupantes. Et par conséquent, nous pensons que le président Matissal va très rapidement l'univers. Justement, à propos d'Ousmane Sonko, avant-hier, un courrier du directeur de l'administration pénitentielle a adressé donc au ministre de la Justice, a fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux le document renseigne sur son état de santé, ce qui a fait sortir de ses gants le procureur de la République qui veut retrouver l'auteur de la fuite pour sanction. Et ce n'est pas la première fois que des documents de l'administration se trouvent sur la place publique mais selon l'administrateur civil Abdelaziz Yannes, les fuites notées sont souvent causées par la négligence d'un agent, soit par indiscrétion ou volontairement. Il est avec Nanko Bakayoko. Mon document administratif mérite discrétion. Et parmi les documents administratifs, il y en a qui méritent plus de discrétion que d'autres. Et ceux-là, on les classifie et on les protège parce qu'ils contiennent des informations dont la divulgation pourrait porter préjudice à tiers ou créer de l'embarras pour l'administration. Il y a trois niveaux de protection. Il y a le niveau confidentiel, le niveau secret et le niveau très secret. Comment ces documents se retrouvent à la place publique ? Ça peut être par négligence de l'agent qui s'en occupe, ça peut être par indiscrétion et ça peut être même volontaire. Il y a le code pénal qui sanctionne des fautes de cette nature-là. Parce que pour manipuler ces documents qui sont classifiés, protégés, il faut y être habilité. Vous devez même signer un engagement qu'on garde dans votre dossier au cas où des divulgations interviendraient et constitueraient. Vous encourrez des sanctions administratives et même des sanctions pénales. à la sortie du procureur de la République qui s'indigne de la divulgation de l'état de santé d'Ousmane Sonko interné depuis le 17 août au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Les avocats de leader de l'ex-parti pastif indiquent dans un communiqué que leur client n'est pas demandeur d'une protection de ces données personnelles par l'état du Sénégal. Maître Cyril Clé d'Orly et ses camarades rappellent, font remarquer que le procureur de la République s'est illustré par son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane Sonko, les photos et vidéos de son enlèvement et les images de ses effets personnels, avaient été largement publiés et partagés dans des sites internet qui lui sont manifestement hostiles le 29 mai 2023. Ce qui leur fait que l'état a une politique pénale à géométrie variable. Reparlons des factures d'électricité jugées abusives. La commission de régulation du secteur de l'énergie apporte des éléments de réponse à la pétition déposée à la Sénélec et sur son bureau le 20 octobre. Docteur, cher Gueye, membre du collectif contre la hausse des tarifs de l'électricité n'est pas encore rassuré. Il dit attendre une action forte de l'état en vue du maintien de la subvention. Nous l'écoutons au téléphone de Fatou Abdouniaï. Nous sommes inquiets parce que les factures continuent à tomber et sont encore très très chères pour la plupart des Sénégalais. Et en dehors des réponses qui sont globalement superficielles, on attend surtout une action forte de l'état du point de vue de la subvention parce qu'en réalité, en dehors des problèmes techniques et des problèmes de facturation, le fait que l'état ait retiré la subvention est le principal problème. Et nous espérons qu'il y aura une action dans ce domaine-là aussi et espérons qu'on pourra rencontrer le Premier ministre très rapidement pour lui en parler. Et nous parlons à présent du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui préconisent un débat public sur les ressources naturelles, la bonne gouvernance et la transparence. Il a organisé une session de formation au profit de professionnels des médias. La rencontre a eu lieu à Salide, dans le département de Mour. C'est ce que nous dit Aléon Badara-Sonko. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des journalistes en matière de gouvernance du secteur extractif. Il était important après la conférence mondiale ITE que le Sénégal a abritée au mois de juin dernier que les journalistes puissent être capacités sur les innovations de la norme ITE mais aussi sur les mises à jour des projets pétroliers, gaziers et miniers. Toutefois, docteur, Pape Faridia l'oplaide pour un débat public sur la bonne gouvernance et nos ressources naturelles. Un débat public savant permet d'exiger la redevabilité à ceux qui sont censés gérer ces ressources naturelles-là pour le compte des populations. C'est pourquoi on se réjouit de voir au sein du groupe multipartite et au sein particulièrement de la commission communication, la représentation nationale. Durant deux jours, professionnels des médias et membres de l'ITE vont échanger sur les questions de transition énergétique, de lutte contre la corruption et sur la gestion des ressources du secteur extractif. L'immigration irrégulière inquiète l'association des imams et oulémas du Sénégal. Le chargé de la commission de l'association dénonce la pression qui pousse, selon lui, les jeunes à vouloir quitter le pays à tout prix. Iman Mokhtar Ndiaye, chargé de la communication, invite les jeunes à ne pas suivre et écouter les vendeurs d'illusions. Il est au téléphone de Simo Fai. Les jeunes, il faut le dire, subissent dans leur propre foyer une pression sociale terrible. Il faut coûte que coûte réussir ou périr. Nous sommes dans une société où le baromètre de respect et de considération reste aujourd'hui l'avoir et la réussite malheureusement. Depuis que le slogan TK a vu le jour, dans nos sociétés sénégalaises, les jeunes n'ont cessé d'être sous pression, ce qui les pousse à rallier l'Europe au péril de leur vie. Nous interpellons les parents à sensibiliser davantage leurs enfants sur les dangers de cette périlleuse aventure en leur faisant comprendre qu'ils peuvent bel et bien rester dans leur terroir et gagner dignement et honnêtement leur vie. Et de faire très attention, surtout aux marchands d'illusions qui leur font croire que l'Europe c'est l'Eldorado. Cela est tout à fait erroné. La crise, elle est mondiale. Donc, il nous faut aujourd'hui absolument trouver des alternatives pour mettre fin à ce phénomène de l'immigration clandestine ou irrégulière. L'actualité, c'est également Dakar qui accueille la deuxième conférence internationale pour le dialogue et la paix. Pendant deux jours, des experts intellectuels venus de différents pays vont échanger sur l'insécurité au Sahel afin de proposer des solutions. Les chefs d'État africains sont invités à travailler ensemble pour stopper le phénomène de l'immigration irrégulière, explique Mohamed Sherif, un des organisateurs de la conférence. Il est avec Cathy Janjalo et Germaine Dior. On a fait une première conférence aux îles Canaries l'année dernière et on a choisi Dakar comme capitale d'Afrique pour pouvoir faire notre deuxième conférence pour pouvoir nous orienter vers l'Afrique et vers la paix en Afrique. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes à nos jeunes qui émigrent et qui souhaitent nous améliorer la situation dans leur pays pour ne plus pouvoir émigrer ailleurs. Et l'Europe, ce n'est pas parfait. On a des sources humaines. Ici en Afrique, on a plein de richesses. Et pourquoi nos jeunes émigres ailleurs ? La Place du Souvenir accueille depuis deux jours la troisième édition du mois du Consommet local. Toutes les régions y sont présentées avec des produits et des terroirs. Le seul hic est que les visiteurs se font désirer. Du coup, les exposants ne se frottent pas encore les mains. Le reportage de la Directioning est de Madame Imariga. Nous sommes dans le mois du Consommet local. Des cendres sont dressées à la Place du Souvenir. Les exposants ont amené différents produits locaux. C'est la première fois que j'assisterai à cette foire interne de formation locale. Je trouve que c'est des produits sains et sols qu'on utilise. Là, vous avez les huiles de baobap, les huiles de moringa, les huiles de ricin et les huiles de coco. Oui, c'est pressé à froid et c'est 100%. Cordu s'active dans les épices locaux. Aujourd'hui, nous avons amené des épices naturelles. Nous avons amené aussi du jus. C'est 100% naturel et vous pouvez le consommer sans danger aussi. Nghisali Samb, venue d'Ingor, est fière de ses produits. Nous avons amené les produits. Nous avons amené les produits. Nous avons amené les produits. Les clients ne sont pas encore au rendez-vous. En cette troisième édition du mois du consommer local, les exposants trouvés sur place ont espoir que les visiteurs seront nombreux dans les jours à venir. Merci à vous, Adjara Touaïcha Nying. Et puis, ce colloque international qui réunit des universitaires nationaux, étrangers et des professionnels du secteur bancaire. Cette initiative de l'Institut supérieur de finances, en collaboration avec l'Académie du développement durable, vise à susciter une réflexion autour des enjeux et orientations des institutions financières face aux mutations climatiques. Ibrahim Massar, il est ancien ministre sénégalais du budget, tire la sonnette d'alarme. Il explique que l'Europe cessait à la culture de l'arachide, une concurrence qui est même d'ailleurs très sérieuse, que doit préparer le Sénégal, mais également l'Afrique. Il est ici avec Simon Feuille. Les biens qui seront sur les marchés seront affectés, et j'en prends un exemple, à travers l'agriculture. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de spéculations qui sont produites à cause du climat dans les pays chauds qui commencent à être cultivés dans les pays froids ? Le Portugal et l'Espagne vont cultiver l'arachide. L'Espagne a mis à la disposition de ces paysans 4000 hectares pour produire ce que vous produisez. Ce que nous produisons pour fournir de nos marchés va être produit maintenant pour l'extérieur. Et c'est des pays où il y a des subventions massives. Et ça, maintenant, il faut qu'on se prépare à ça. Il faut que la sphère budgétaire et sur le financier et bancaire puisse soutenir aussi nos producteurs. L'actualité, c'est aussi la coordination des associations islamiques de Rufisque qui rend hommage aux nombreuses victimes de la bande de Gaza. Elle a organisé hier une prière mortuaire dédiée aux victimes de la contre-offensive israélienne. Après le moment de recueillement, les responsables de la coordination ont dénoncé la position de neutralité de l'État du Sénégal. Ils invitent par ailleurs les Sénégalais à boycotter les produits israéliens, nous disent chers médias. Après avoir sacrifié à la prière mortière des victimes des frappes israéliennes sur Gaza, la coordination des associations islamiques de Rufisque exprime son soutien et sa solidarité dans la douleur. Nous manifestons notre soutien absolu au peuple palestinien et à la résistance dans la bataille de l'inondation d'Al-Aqsa, ce qui est une réponse légitime pour la libération des terres occupées. Le droit des Palestiniens à leur terre ne peut être abandonné, divisé ou oublié. C'est aussi une réponse aux crimes quotidiens commis par l'entité sioniste contre les enfants du peuple palestinien. La coordination des associations islamiques de Rufisque adresse des messages à l'État du Sénégal et à son peuple. Les Nations unies ont abandonné sa position de neutralité, revoir et revoir ses relations avec l'État de l'occupation israélienne et a rompu toute forme de coopération et de relation entre les deux parties. Et que le peuple sénégalais, avec ses diverses couches populaires, refuse le traitement avec les usurpateurs. Pour rappel, depuis le début des hostilités, ce conflit a enregistré près de 7000 morts côté palestinien, dont 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Et dans le même sillage, le préfet de Dakar interdit le rassemblement prévu ce samedi à Dakar par les membres de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Morta Latine évoque le non-respect du délai de trois jours francs au moins prévu par la loi pour les rassemblements à tenir sur la voie publique. Rappelons qu'Israël et la Palestine se livrent depuis le 7 octobre dernier à une des plus sanglantes guerres du Moyen-Orient au cours des 50 dernières années. Et justement à Gaza, la famine comme arme de guerre. Les camions chargés d'aide humanitaire arrivent au compte-gouttes. Que seulement 2% des denrées alimentaires habituellement livrées dans l'enclave palestinienne ont pu entrer depuis le début du siège, selon l'association Oxfam. Le blocus est quasi total et la famine est utilisée comme une arme de guerre par Israël, dénonce lui Nicolas Jandot, responsable de campagne et de plaidoyer humanitaire de l'ONG Oxfam. En Mozambique, deux hommes dont un policier sont morts lors de manifestations qui ont dégénéré où l'opposition continue de contester les résultats d'élections municipales massivement remportées par le parti Frélimo au pouvoir à ton appris auprès d'une ONG locale. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Maputo où des centaines de personnes ont mis le feu à des pneus et perturbé la circulation ainsi que dans des villes septentrionales de Nakala et Nampoula. La police ouvrant le feu contre plusieurs cortèges a rapporté l'ONG locale, centre d'intégrité publique. Le parti au pouvoir, le Frélimo, a été déclaré vainqueur dans 64 des 65 municipalités, a confirmé jeudi la commission électorale, ce qui a remis le feu aux poudres.